Comment ajouter du soleil dans une journée grise ou comment apaiser notre coeur qui est fâché, qui a besoin de s'apaiser suite à une journée très stressante, apaiser une tristesse? J'ai créé un bac, un bac sensoriel. Je l'ai mis de couleur jaune, tous les matériaux jaunes, parce que je trouve que c'est jaune, quand on parle des émotions, le jaune revient souvent pour la joie. J'ai pris différents matériaux avec différentes textures. Je vous le montre. Il y a de la paille, il y a des petits cheveux, j'appelle. J'ai pris un collier de fleurs, des plumes, j'ai tout mélangé, un petit peu de tout dans le bac. Des pompons, il y en a des gros, il y en a des plus petits. J'ai pris des petits poussins. Tout ça, dans le but d'apaiser une surcharge émotionnelle ou une surcharge sensorielle. Quand l'enfant, il devient trop, ça peut être parce qu'il est trop excité ou trop impulsif dans ses réactions face à une situation, mais ça, ça peut être, le bac sensoriel peut être une idée géniale pour baisser son niveau de stress et être plus réceptif à écouter et à apprendre. Je vous montre ça. J'ai d'autres choses aussi. J'ai pris une banane. Ça me fait penser aux bananes en pyjama. C'est mou, c'est rempli de petits grains de sable là-dedans. Et puis, le fait de le manipuler va calmer l'enfant, va calmer son cœur. Il y en a aussi, il y en a, ça va être, regardez, comme ça, le fait de jouer, de peser, ça va calmer. Celui-là, je l'aime bien. C'est une petite lumière à fibre optique. Là, on ne voit pas bien les lumières, mais elles sont la couleur du manche, qui est jaune. Ah, attendez, si j'enlevais ça, je ne sais pas si on va le voir. Puis, il y a différentes intensités de lumière, mais aussi de rythme. Puis, l'enfant, le fait que, regardez, juste de se promener sur les mains, sur les fibres, va l'aider aussi à se calmer. Puis, aussi, ce qu'on peut travailler, on peut travailler, oui, les textures, on peut travailler le vocabulaire, les éponges, poussins, pompons, la phono, vocabulaire, ça peut être la morphosyntaxe. Je dépose le poussin dans le bac. Voilà. Il y a plusieurs possibilités à faire avec un bac sensoriel. C'est juste génial. Alors, voilà. Merci beaucoup!